Pour essayer de faire un petit peu un point d'accroche de relation à vos deux exposés, l'intitulé de cette session était « Des œuvres à performer » et effectivement on a vu l'importance de l'interaction dans vos deux exposés et de la part importante que prend le spectateur, ou en tout cas la personne qui est mise en relation dans les œuvres que vous avez proposées, des œuvres qui sont liées à l'esthétique relationnelle et dans l'œuvre que tu as présentée Vincent, où finalement, et du coup je vais enchaîner sur une question à travers cette tentative de lien, il y a cette question de l'importance du spectateur. À un moment donné, une discursive immanence dit « Ce qui m'intéresse, c'est ce que dit le spectateur ». Et ce qui m'a surpris dans cette affirmation, c'est qu'en fait il n'y a aucune trace de ce que dit le spectateur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est jeté, enfin tout ce que dit discursive immanence est enregistré et c'est quelque chose qui, c'est une base de données qui est resservie, etc. Mais par contre ce que dit le spectateur, c'est le point important, mais en fait il n'en reste rien. Et de la même manière, dans votre travail, il y a cette idée que ce qui reste c'est la matière qui a permis l'échange, mais l'échange lui-même, il a disparu, c'était un moment, c'était un instant, et c'est un peu peut-être, je pense qu'il vous réunit, cette apologie de mettre en avant ce qui se passe, ce qui est important et en même temps qui doit disparaître. Voilà, je ne vais pas trouver une question. Alors je voulais peut-être réagir sur cette question de l'importance du discours du spectateur et quel est le but finalement de ce discours, cette composition qu'il va faire face à l'oracle qui lui propose quelque chose. Est-ce que tu as eu envie par exemple de garder une trace de ce que disait ce spectateur ? J'y ai effectivement pensé, mais je, comment dire, cette question d'instant présent, effectivement d'avoir, c'est comme jouer les cartes, voilà, c'est comme tirer les cartes finalement. On est dans un moment, et même dans la question d'un certain moment, je cite le Itching, c'est-à-dire que ce croisement, Jung parlerait aussi de synchronisme, d'un moment donné, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être réitéré après. C'est pour ça qu'effectivement tu parles de ces formulations qui sont déjà préenregistrées, par contre l'assemblage finalement du discours est toujours ouvert, donc une phrase donnée à un certain moment ne sera pas la même lorsqu'on l'apprend, n'aura pas le même sens si on continue la discussion dix minutes et que cette phrase revient après tout le chemin qu'on a parcouru avant. Et je pense que dans beaucoup d'installations interactives, c'est effectivement cette présence à l'instant moment avec l'œuvre, au sens presque musical, c'est-à-dire lorsqu'on joue un instrument, etc. et je ne pense pas que ce soit nécessaire d'être toujours dans la retenue, mais effectivement avoir un dispositif qui tire les cartes et qui mouline. On parlait tout à l'heure d'images générées, mais effectivement d'être dans cette synchronicité à un moment donné, et c'est ça qui fait sens. C'est-à-dire que la relecture d'un enregistrement d'un discours prendrait encore une fois un sens supplémentaire qui viendrait peut-être brouiller ce discours. Parce que ce que demande Immanence, c'est qu'on puisse traduire son propre discours, sa propre image mentale, pour qu'on puisse essayer de traduire une pensée personnelle. Et c'est ce cheminement-là qui m'intéresse plus que le contenu, mais comment on fait cet effort de traduction. Je peux vous dire si vous voulez réagir ? Oui, j'aimerais volontiers réagir. Le présent, c'est là où tout se passe, on a l'impression. Il y a cette évanescence, même le passé n'est qu'une remémoration présente de passé, etc. Et puis le moment du partage, le moment social brûle, enfin le présent brûle, ok. Néanmoins, j'ai évoqué rapidement la figure de Derrida, et donc cette évanescence du présent doit être mise en regard de la nécessité de l'absence et de l'écriture et de sa valeur positive. J'ai l'exemple toujours un peu tarte à la crème de l'érotisme de l'écriture. Je veux dire, l'érotisme peut être vécu dans l'instant, mais quand on reçoit une lettre d'amour, quand on a un rapport épistolaire érotique, il y a une valeur positivement érotique de l'absence et de l'écriture. Donc, oui, pour l'évanescence du présent, mais néanmoins, à penser la contamination avec l'absence qui est celle de l'écriture et des inscriptions. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle ? Finalement, je vous remercie vraiment, Anna et Fabrice, pour avoir pointé peut-être quelque chose qu'on a moins travaillé jusqu'à présent, c'est la question de l'instabilité, d'avoir vraiment accentué sur cette question de l'instabilité, moins que la variabilité ou la mutation, mais vraiment cette notion d'instabilité qui parle à la question de la relation. C'est vrai qu'on s'est sentés préparés avant de venir parce qu'on a fini la composition de ce qu'on va faire, mais on a complètement réorganisé pendant ça. Ce qui est intéressant, c'est ce côté performatif de votre relation, qui a vraiment une forme de réflexivité dans votre intervention sur comment on rebat les cartes une fois qu'on se revoit, qu'on se re-rencontre, alors qu'on a travaillé à distance. C'était intéressant de vous voir vivre ça. Je ne sais pas, pas de questions. J'ai du mal à vous voir. Faites vraiment des grands signes. Non ? Des remarques, sinon ? Non ? Vous voulez vous poser des questions entre vous ? Moi, j'avais une question, et concrètement... C'est tout ? Non, non, c'est parce qu'on a vu, finalement, comment dire, les enjeux qui impliquaient cette relation, mais dans les... Comment dire ? Dans les faits ? C'est quoi ? Oui, je ne sais pas, mais comment... Les résultats de cette expérience, finalement, plastiquement... Ah, vous avez produit quelque chose. Tu parlais, effectivement, de la question épistolaire, mais... C'est très bien que tu as posé cette question, parce qu'on a... Non, mais c'est à toi, en fait, parce que je ne sais pas ce que tu vas faire avec cette photo. En fait, dans le processus qui nous a mené... Enfin, qui nous a mené à ce qu'on a proposé aujourd'hui, il y a eu différentes branches sur lesquelles on s'est parfois un peu égaré. Des branches qui demandent encore à pousser. Et parmi ces branches, voilà, en écho avec la dernière partie de la présentation et ses formes intersubjectives au-delà du diadique, j'avais essayé une sorte de... Je n'aime pas trop le mot performance, parce que ça met tout sur l'action subjective, alors que c'est plus la passivité et l'exposition qui m'intéressent. Mais j'avais demandé à ce qu'Anna m'envoie une photo d'elle, c'est-à-dire... Moi, c'était très bizarre, en fait, je t'ai effrayée. Oui, une certaine modalité de sa présence. Et avec ma compagne, essayer de travailler cette coprésence d'Anna avec ma compagne sur un mode expérimental. Donc, concrètement, on en est là, on essaye, sur un mode un peu expérimental, de mettre à l'épreuve, effectivement, ce qu'on a présenté là, c'est-à-dire des formes intersubjectives. Mais Fabrice, ça fait beaucoup plus de sens si tu expliques ce que tu vas faire après avec ça. Parce que moi, j'avais peur à mort quand tu as volé cette photo, après quand tu m'as rappelé... Je ne l'ai pas volé, déjà, je ne l'ai pas volé. Tu me l'as envoyé. Mais mon idée de base, elle n'était pas forcément très bonne, mais on travaillait sur la jalousie. La jalousie, je trouve ça intéressant, puisque c'est une forme d'expérience qui met en jeu une sorte de triade, quoi. Et donc, j'essayais de concevoir, sans faire mal à personne, parce que ce n'était pas le but non plus, mais d'être dans un mode micro de cette configuration et de l'expérience qui va avec. Mais tu peux... C'est vrai, je pense, Vincent, il a un peu raison. Tu peux dire concrètement ce que tu vas faire avec cette photo. Je l'avais mis la photo d'Anna, je l'avais encadrée, et mon plan, c'était de la mettre sur ma table de chevet. Voilà. Donc, de faire coexister dans l'espace intime. Mais bon, après, finalement, je ne l'ai pas fait, pour des raisons externes. Mais il peut y avoir une reprise de cette idée plus loin. Donc, effectivement, il y a concrètement des petits gestes expérimentaux qui guident, qui font écho à tout ce qu'on a pu raconter aujourd'hui sur un ton un peu théorique. Il y a une pratique. C'est très traumatisant à chaque fois avec mon visage et ce que Fabrice fait, parce qu'on s'est rencontrés à Marseille pendant un colloque où un artiste que je devais modérer en fait, a volé mon visage aussi parce qu'il a performé une performance où il était endormi et invisible parce qu'il était là devant son laptop et c'était juste mon visage et ça s'appelait Sex-Marionnette. Je pense que c'est ce qu'il a montré. Alors, c'était Sex-Marionnette comme vous pouvez imaginer sur l'écran et juste mon visage. Alors, les gens qui ont été venus en retard ils pensaient Ah, Anna, tiens, c'est toi qui l'as fait, non ? Je dis Ah, mais non, je modérais. Mais non, mais il n'y avait personne. C'était juste toi. Alors, c'était très, très bizarre. C'est la première fois et maintenant l'histoire des photos. Mais je ne sais pas tu ne veux pas dire ce que tu veux concrètement faire avec ça parce que ça devient intéressant. Non, non, c'est vraiment c'est beaucoup moins toxique quand il... Si Fabrice veut nous dire ce qu'il va faire Mais ça n'a rien d'exceptionnel mais c'est... Moi, juste utiliser la photo comme moyen de matérialiser ce rapport intersubjectif à étage en prenant une photo de ma compagne en train de tenir la photo d'Anna. Mais c'est juste des évocations de... Je ne suis plus père. Oui, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur la question du tiers et comment on peut finalement arriver à quelque chose de plus communautaire ou passer le relais et passer le relais par l'image peut-être justement d'un rapport... Un tiers qui n'est pas à mettre sur le même plan que l'autre mais qui est en quelque sorte enchassé dans l'autre. C'est ça qui nous intéresse. Des structures d'intersubjectivité qui ne sont pas soit d'yadiques soit tout le monde sur le même plan mais des sortes d'enchassements des rapports les uns dans les autres. C'est vrai qu'il y a vraiment des liens aussi avec le travail de Vincent sur le français quand tu parlais du vol du visage il ne nous a pas volé notre visage on l'a donné on a donné l'image de nos visages Anne et moi et le corps c'est aussi une collègue voilà mais il y a cette idée de créer une communauté un être communautaire finalement mais qui ensuite est quand même vraiment plus comme un masque ou une peau que vraiment les individus quoi enfin je ne sais pas moi ça me fait toujours bizarre de me revoir dans cette oeuvre dans ce que c'est maintenant c'est parce que comme les yeux enfin tout le visage est immobilisé et il n'y a que la bouche qui est vivante on va dire c'est quand même une transformation du visage en masque et en marionnette c'est plus une forme d'effigie que réellement une image vidéo même je ne sais pas si tu veux réagir à ça je suis tout à fait d'accord voilà je propose si vous n'avez toujours pas d'autres remarques ou questions ah si Christine c'est pas une question c'est juste une remarque entre ce que vous venez de dire enfin tout ce qui s'est un petit peu accumulé et la notion de subjectivité composite proposée avant la pause par Damien Damien Berrouti dans notre communication et il me semble que voilà dans nos deux enfin deux trois interventions il y a quelque chose là qui apparaît me semble-t-il de cette espèce d'envie je ne sais pas de dépasser la subjectivité sans être dans un collectif complet mais voilà donc cette idée de subjectivité composite qui m'intriguait tout à l'heure dont on a continué à discuter d'ailleurs après me semble être sous d'autres enfin deux formes différentes dans vos propositions qui m'intriguait tout à l'heure d'autres formes qui m'intriguait tout à l'heure et on a continué d'autres formes